Qu'est-ce que vous êtes dans la profession ? J'ai choisi ce métier de charcutier un peu pas par hasard, on va dire, parce que c'est un des frères à mon père qui était charcutier, mon oncle, et qui m'avait invité, j'irais, à passer quelques temps en vacances chez lui. J'avais 11 ans, mais comme c'est une génération qui n'aime pas laisser les gens à rien faire, je me suis retrouvé dans un laboratoire du jour au lendemain et ça m'a plu instantanément. C'était un coup de foudre avec ce métier-là et dès lors, je n'ai jamais voulu faire autre chose. Ce qui m'a plu et qui me plaît toujours dans ce métier, c'est l'ambiance. C'est cette ambiance de bruit, d'odeur, de travail en équipe. C'est un métier extraordinaire pour ça, parce que finalement, on ne construit rien tout seul. C'est un assemblage de connaissances, d'expériences. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux dès le départ. À l'époque, Paris avait vraiment un gros temps d'avance sur la province. Et en fait, les provinciaux, on y venait chercher les nouveautés, se former, comment je veux dire, aux nouveaux produits. Et en fait, comme j'étais à Paris, je me suis dit, pourquoi pas aller faire mon bruit professionnel au CEPROC ? Donc, j'ai postulé, j'étais accepté et il est vrai que cette formation du CEPROC, c'était indispensable à l'époque. Notre génération, on a fait tous un bond en avant considérable. Moi, ce qui m'a plu, c'est la formation qu'on avait. C'est une formation, nous, la formation qu'on a eue. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, c'est moins bien. L'époque est différente, c'est tout. Mais le CEPROC, avant tout, c'est une formation de qualité, déjà, premièrement. C'est des professeurs engagés. C'est tout un ensemble de choses qui créent, je dirais, un climat où l'élève peut, comment je veux dire... Après, ça l'élève aussi d'aller picorer, si je peux dire, l'ensemble de ce qu'il veut apprendre aussi. Mais c'est vraiment une école où il y a un ensemble de connaissances, d'autant plus que maintenant, il y a les pâtissiers, il y a les cuisiniers. Tous ces métiers, aujourd'hui, se recroisent. Donc, c'est quand même fabuleux, quoi. En 89, alors juste après le BP, j'ai eu le résultat du BP. On avait déjà signé cette première entreprise à Grandvilliers. Donc, pendant 14 ans, on a développé cette entreprise. Donc, j'en ai acheté deux, trois ans après. J'en ai acheté une autre, c'était des salles de réception. Donc, on avait deux pôles, un pôle traiteur, un pôle boutique. Et après, on a tout regroupé en 96 pour faire une seule et unique entreprise qu'on a développée. Donc, on a embauché beaucoup de monde et tout ça. Et en fait, on avait la partie boutique qui marchait très fort. Et on avait deux entreprises en une. Le côté traiteur de réception faisait grosso modo mille couverts tous les week-ends. Et voilà, on a développé cette entreprise-là. Et à un moment donné, parallèlement, je faisais tout un tas de concours. J'étais en finale en 96 du MOF. Bon, ça n'a pas fonctionné là. Je suis retourné en 2000. Là, j'ai décroché le titre de MOF avec d'autres collègues. Et finalement, on s'est dit avec ma femme, bon, je pense que là, il faut vraiment faire autre chose. Ma femme a eu des problèmes de santé. On ne voulait plus faire de traiteur. On ne voulait plus faire de réception. On voulait se consacrer vraiment à l'activité magasin. Et de là, j'ai dit, écoute, moi, je veux bien changer. Mais moi, je veux une belle entreprise. Moi, je ne vois que Paris est région parisienne. Et mon épouse m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne veux plus faire de réception. Et on a eu l'opportunité et la chance aussi de pouvoir acheter l'entreprise de Vincennes, qui appartenait à M. Amguerou. Et là, on a fait vraiment un super parcours pendant 7 ans. Mais bon, il y avait des gros travaux entrepris par la ville de Vincennes et tout ça. C'était compliqué. En plus, c'est une affaire avec des conditions de travail un peu difficiles. Et on a décidé, on a eu l'opportunité de vendre aussi, parce qu'il y a tout un tas de choses. Quand vous vendez une entreprise, il y a tout un tas de... Et on a décidé de rebondir. Et on a eu Rennes, qu'on nous a proposé. Et on s'est dit, pourquoi pas et tout ça. Donc, Rennes, on a tout restructuré et tout ça. On a eu une très, très belle réussite à Rennes aussi. Donc, parallèlement, on a remonté une autre affaire dans le 16e arrondissement de Paris. On a eu une opportunité parce que ça a été... Comment je veux dire ? On voulait monter une affaire dans le 16e. Donc, on a monté cette affaire. Pareil, au début, un peu compliqué tout ça, parce que c'est une clientèle aussi particulière. Et on a trouvé la clé au bout de quelques mois. Et c'est pareil, on a eu une très belle réussite dans cette entreprise-là, qu'on a vendue l'année dernière au mois de juillet. Et quand mon fils, lui, de son côté, faisait un parcours, il a été apprenti en charcuterie à Rennes. Et après, il a travaillé en restauration sur Paris. À un moment donné, il est revenu avec nous. Et on a décidé de remonter cette entreprise-là, rue Cambronne, avec mon fils. Donc, on a intégré, pour le coup, Florian, au sein de l'entreprise. Travailler, là, il n'y a pas d'histoire. La réussite, là, c'est vraiment que le travail. Après, la rigueur, parce que sans rigueur, c'est très compliqué. Nous, c'est un métier quand même, les métiers, c'est quand même assez répétitif. Donc, c'est la régularité qui fait que vous fidélisez votre clientèle, tout ça. La remise en question, il ne faut pas être, surtout, encore plus aujourd'hui qu'avant. Il ne faut vraiment pas rester dans ce dire, tiens, je fais ça, et puis, il faut être évolutif tout le temps. On a un peu un couteau suisse de la gastronomie. Et en fait, on doit avoir la connaissance de plusieurs métiers dans un. Donc, c'est passionnant, mais ça ne rend pas plus facile pour ça, quoi. Pour moi, l'apprentissage, moi, je vois ça comme un ascenseur social, mais extraordinaire. Pour celui qui fait un apprentissage aujourd'hui, déjà, nous, il y avait des possibilités, mais aujourd'hui, il y a encore plus de possibilités. Parce qu'en fait, tout a tellement évolué, aujourd'hui, il y a moyen d'apprendre plus vite. D'ailleurs, on voit nos élèves, moi, j'ai déjà un apprentissage tous les ans. On voit bien, avec les réseaux sociaux, tout ça, tout a changé. Aujourd'hui, pour ceux qui sont passionnés, ils se documentent à une vitesse, mais dix fois supérieure à nous. Nous, il fallait qu'on vole les recettes, il fallait qu'on... Vous voyez, c'était machin. Au jour d'aujourd'hui, ils ont tout. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, nous, les professionnels de génération, moi, je n'ai jamais caché un livre de recettes. Ils prennent les recettes qu'ils veulent. Et vous voyez, c'est... Aujourd'hui, tout est ouvert. Donc, il y a des possibilités. Et puis, pour moi, c'est un ascenseur social. Parce qu'aujourd'hui, quel métier, à part l'apprentissage, vous permet de devenir chef d'entreprise, une fois que vous avez acquis vos connaissances ? Alors, pas spécialement en charcuterie. Ça peut être menuisier, bénisse, plombier. Voilà. Tous les métiers de l'artisanat valent pareil. Et en fait, de créer une entreprise, de manager des gens et tout ça. Vous voyez ? Et finalement, à la base, on pourrait dire, à la base, avec un niveau d'études moyen. Mais ça ne veut pas dire que par la suite, il ne faut pas retourner à l'école. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait après. Moi, je suis retourné à l'école au CEPROC. Parce que j'avais bien senti que j'avais un manque de connaissances. dans plein de domaines. Et franchement, à l'époque où je suis allé au CEPROC, personnellement, j'y ai trouvé ce que je voulais. Donc, ça m'a vraiment donné confiance et ça m'a conforté pour la suite de notre parcours. Je pense que, honnêtement, à l'époque, si je n'avais pas fait cette formation de deux ans au CEPROC, on n'aurait jamais fait le parcours qu'on a fait avec mon épouse. Bon, moi, c'est vrai que quand on décide de former un jeune pour ce concours, là, nous, on s'implique vraiment à ses côtés. On reste le soir avec lui s'il faut, même si un jour, le jour de congé, on l'entraîne. Là, c'est vraiment entraînement. Parce que, bon, c'est vrai que nous, l'objectif, c'est quand même, on reste compétiteur. Enfin, moi, je reste compétiteur. Et c'est vrai que j'aime bien gagner quand même. Donc, on a eu le plaisir à Paris d'avoir un MAF, l'année dernière, un jeune qui s'appelle Clément Rancement, qui, maintenant, travaille chez un grand chef 3 étoiles à Paris. Donc, ça permet aussi aux jeunes, en s'impliquant dans ce genre de choses, aussi d'élever aussi leur niveau. Et ça leur ouvre aussi des portes. Parce qu'en fait, un apprentissage, c'est ça aussi. C'est des opportunités. Et c'est, en fait, c'est des tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme. Donc, vous faites un bon parcours à un endroit, vous rebondissez chez un autre bon professionnel. Et ainsi de suite, quoi. Et comme on dit, une carrière ou un parcours, ça se construit aussi comme ça. Allez au CEPROC, allez vous former, et vous verrez, vous allez rentrer dans des professions passionnantes où il y a du travail. Parce qu'il y a du travail chez nous. C'est vrai qu'on est moins de charcutiers qu'il y a peut-être quelques années. Mais au jour d'aujourd'hui, la charcuterie, c'est un métier qui a le vent en poupe. On reconnaît, on va dire, entre guillemets, enfin nos multiples qualités, nos savoir-faire et tout ça. Je pense que, franchement, il y a une autoroute pour la nouvelle génération. Voilà, il faudra travailler, être sérieux et tout. Mais moi, je leur dis, lancez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada